Direct, crochet, donc tu vois je m'avance, je suis ici, direct, crochet, hypercute, tu fais un petit essai avant, direct, crochet, tranquille. Alors cette idée d'échange m'est venu sur le premier confinement, qui a été violent, qui a été dur, j'ai trouvé vraiment, voilà, moi ça a été très compliqué pour moi, en tout cas à ce moment-là, tout arrêter mes activités, donc donner des cours de trois fois par semaine, et je donnais aussi des cours perso aussi, ce qui a été compliqué c'est la non-activité d'un coup, m'est venue l'idée, trois semaines après on va dire, les débuts du confinement, m'est venue l'idée de faire un échange, donc de venir chez les gens en fait, tout simplement, donner un vrai cours de boxe française, voilà, d'une heure, souvent une heure et quart, souvent je suis très généreux, c'est même une heure trente, et après, effectivement, on discute, et on se fait un petit apéro dînatoire ensemble, et on se retrouve, voilà, pour discuter, tout simplement. De l'échange, pas d'argent. Moi, j'ai une association en fait, j'étais dans un club avant, fédéral, où j'ai donné des cours, j'ai fait des combats, j'ai passé mon minitorat, je suis déplômé du gant d'argent de boxe française, que j'étais passé au Crêpes à Boulris, en 98, donc ça fait 25 ans que je boxe, voilà, j'ai fait de la boxe anglaise, du kickboxing, et mon amour pour la boxe française a finalisé sa place. J'en lui percute, viens, viens là, il est un peu là, là, tu vois, il est un peu, regarde, tu fais un peu comme ça, tu vois, Moi, la boxe, c'est ma passion, c'est l'amour, c'est l'amour de ma vie, voilà, tout simplement, c'est ça. Donc, transmettre ça à Philippe, qui aime aussi la boxe, qui trouve ça chouette, qui trouve son compte aussi, du coup, moi, c'est double bonheur, voilà, je le vois, je le fais boxer, il est content, C'est dans la culture française, hein, l'apéro dînatoire, voilà, on échange, du coup, on continue à échanger. Le confinement, ça nous a apporté une dimension supplémentaire, parce qu'après, on est dans l'humain. Voilà, tout à fait. On sort de la boxe, on en a l'air. Tout à fait, tout à fait. ais-tu ça ensemble ? Voilà ! 17, 2, 1, shot. 18, 1, out of it. 19, 2, 1, more. 20, 1, more. 21, 1, more. 20, 1, more. Si le confinement s'arrête, peut-être il est sceptique de s'arrêter en juin, je ne sais pas, je ne suis pas le gouvernement, mais effectivement on va continuer sur l'été, parce que j'ai trouvé la façon assez sympa, l'été aussi, parce qu'on fait du sport dehors. Et ça, pareil, je l'inclus aussi à mon association, mon fête au bac, où on va tous au stade, dès qu'il fait beau, à partir d'avril, mai, juin, dès qu'il fait beau sur mes cours, les gens posent leurs affaires au vestiaire, et on va en courant, ou simplement là-bas, au stade, et on le fait au stade, donc corde à sauter, on emmène tous nos affaires propres à chacun, et on fait ça dehors. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas, c'est un projet de vie, je me suis acheté un camping-car, voilà, donc le camping-car et mon domicile, ce qui fait que j'ai le droit de circuler, bien sûr, même au-delà des 10 km, puisque pour moi c'est essentiel, il faut que je recharge mes batteries, il faut que je reprenne de l'eau, et il faut que je mette de l'essence, donc c'est essentiel, j'ai déjà été contrôlé, donc tout s'est très très bien passé, d'aller avec l'agent de police, et ça me permet moi aussi d'être avec mes hôtes, sans rentrer dans leur intimité, voilà, c'est-à-dire que le soir, il y en a qui travaillent, tout le monde travaille à 6h du matin, d'autres à 8h, voilà, le soir on boit un coup, on mange un petit peu, on rigole, et moi je glisse tranquillement dans ma maison, qui est souvent à côté de la leur, voilà, branché, pas branché, ça dépend, et puis, et puis, moi je dors chez moi, lui dors chez lui, il est en toute intimité, je ne dérange personne, le matin, il est des fois possible que si je vois le volet ouvert, je cogne ou moi un café, et si le volet n'est pas ouvert, je glisse comme la dernière fois, vendredi dernier, samedi matin, voilà, je suis parti, moi je travaillais, donc voilà, j'ai repris, j'ai été reprendre le travail. Je fais très attention, donc avec eux, généralement, ils sont tous testés aussi. C'est négatif, et donc, à part s'il y a une bestiole qui passe, ben, non, mais disons qu'au moindre doute, je ne sais pas trop comment on pourrait faire. Au moindre doute, par contre, qu'on va avoir, s'il a été cas contact, ou moi j'ai été cas contact, Ah mais tout de suite, j'ai repris, je te dis, voilà, j'ai été cas contact, je suis ceci, je suis ça. Ah ben non, c'est essentiel, et j'attends la même chose des autres, de toute façon, moi je le ferai. Et on a une grande confiance, tous à chacun, voilà, on se connaît bien, et je tiens beaucoup à avoir des gens autour de moi, donc que ce soit mes adhérents, des gens très humains, voilà, et d'avoir des confiances en eux. Reprendre des espaces de liberté entre nous, que ce soit en dehors de la boxe d'ailleurs, c'est justement un rapport de confiance, un rapport de respect, de confiance. Et ça nous amène à faire, on a comme problème, on va pas se dire. Ça nous amène à faire deux activités aussi, voilà, parce que moi, j'aime bien les Via Ferrata, par exemple, que j'aimerais bien découvrir. Voilà, que je n'y connais pas, donc découvrir, j'ai fait des échanges aussi, ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait des échanges avec une copine, Karine aussi, qui a un cheval, et j'ai fait boxe équitation, voilà, donc j'ai fait une heure de cheval, et elle a fait une heure de boxe, voilà, puis après, pareil, un petit apéro de dînatoire, j'ai fait ça plusieurs fois, j'ai fait, j'ai fait de la boxe plongée, donc j'ai fait un baptême de plongée avec Ludovic aussi, donc pareil, on a fait une heure de boxe avec lui, et puis j'ai fait, j'ai fait de la plongée, et tout ça, c'est vrai que c'est génial, c'est super. Justement, on n'est pas dans l'individualisme, voilà, on est en égoïsme, il y a le contraire. Il y a l'individualisme forçonné, c'est-à-dire celui qui veut voir personne chez lui, qui a peur de tout le monde. Celui-là, il vient pas dans mes cours. Celui-là, il vient pas dans mes cours.